Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'information de TV News. Je suis Camille Rewal et voici les titres. Carrefour, Millenis a rouvert ses portes ce matin. Nous nous sommes rendus sur place. Les cahiers de doléances ont fait leur apparition dans les mairies vont-ils se remplir ? Et enfin, le plus grand parc éolien des Antilles inauguré à Sainte-Rose va-t-il avoir un effet sur la facture d'électricité ? Les grilles se sont enfin levées ce matin au carrefour Millenis. Après l'échec de la médiation et 64 jours de grève des salariés, la direction a décidé de rouvrir l'hypermarché. Un acte qui vient mettre définitivement fin aux discussions. Mais l'âge de guerre est-elle enterrée pour autant ? On voit tout ça avec Grégoire Trudemaine. Les grévistes de Carrefour Millenis sont en colère. Après l'échec des négociations de la semaine dernière, l'hypermarché a rouvert. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est d'empêcher la vente de marchandises et de continuer à militer pour ce qu'on demande. On ne demande rien de plus, on demande juste à ce qu'ils appliquent la législation et à conserver les acquis sociaux qu'on a acquis depuis plus de 18 ans. Mais aujourd'hui, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Comme cette cliente, très impactée par la fermeture du magasin. Parce que je n'ai pas de voiture et aller en transport en commun à Destreland, je peux vous dire que je perdais une de mes journées. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que je souhaite que les grévistes obtiennent ce qu'ils demandent. Et je suis quand même contente que le magasin, si le magasin pouvait rester ouvert, ça arrange tout le monde, je pense. La grève a coûté plus de 6 millions d'euros à l'entreprise, dont 1 million de pertes de marchandises. Cette réouverture est possible grâce aux salariés non grévistes, mais aussi aux renforts de salariés intérimaires. Selon la direction, ces nouveaux venus ne remplacent aucun gréviste. Nous avons un certain nombre de salariés qui peuvent être soit en congé maladie, soit en arrêt ou encore en congé payé. Donc nous avons pris la décision suivante, c'est que toutes ces personnes qui sont en arrêt maladie ou en congé payé peuvent être remplacées légalement, comme le prévoit la loi. Il y a eu 3 tentatives de médiation. Nous avons pu constater qu'il n'y aurait aucune issue favorable, puisque malgré nos propositions précises et nettes, les instances représentatives ont préféré balayer d'un revers et se focalisant uniquement sur la Corbinot. Aujourd'hui, le dialogue semble définitivement rompu. Reste à savoir si le magasin pourra rester longtemps ouvert sans les salariés grévistes. C'est le deuxième homicide de l'année. Un homme a été tué par arme à feu dimanche soir à Pointe-à-Pitre. Un suspect a pu être interpellé et une enquête a été confiée à la police judiciaire. Et toujours dans le domaine de la justice, le procès en appel de Samantha Lamar s'ouvrait aujourd'hui. Elle était accusée d'avoir tué son compagnon avec un couteau. Il s'agissait alors du célèbre chanteur de bouillon Soupa. L'effet remonte à 2013. La jeune femme avait été condamnée en première instance à 5 ans de prison, dont un avec sursis. Le grand débat national est lancé depuis le 15 janvier. Alors les cahiers de doléances commencent à fleurir dans les mairies guadeloupéennes. Objectif faire remonter les problématiques locales à l'échelle nationale. Alors comment y parvenir ? Reportage à la mairie de Bémao. C'est une journée comme une autre pour la ville de Bémao. Mais à l'intérieur de la mairie, un objet attire aujourd'hui tous les regards. Il s'agit du fameux cahier de doléances que la mairie a décidé de rebaptiser Cahier d'observation. Objectif inciter la population à ouvrir le dialogue avec le gouvernement. On attend des guadeloupéens qui se saisissent réellement des problématiques qui ont été, des thèmes du moins, qui ont été proposés par le gouvernement. On est dans le 21ème siècle. On parle beaucoup d'innovation. On parle beaucoup de changements, de paradigmes. On parle énormément de démocratie participative. On a une crise de la démocratie de toute façon aujourd'hui. Et c'est le moyen aujourd'hui pour le citoyen de dire qu'il existe et qu'il connaît son territoire, qu'il connaît les enjeux de ce territoire, les problématiques, et qu'il est capable d'être en réelle proposition et que la co-construction est possible avec les élus, avec ceux qu'ils ont élus démocratiquement. Ils ont encore la possibilité aujourd'hui de construire avec eux. Dans une lettre aux Français, le président les appelle à mettre leurs revendications par écrit, selon quatre thèmes précis. Mais pour l'instant, beaucoup de pages restent encore blanches. Alors, pour inciter les citoyens à prendre leurs crayons, les agents communaux ont voulu montrer l'exemple. Je suis la toute première. J'ai pris connaissance ce matin, on l'a mis depuis vendredi. Moi, je n'étais pas là, mais je suis arrivée ce matin. Donc, je suis la première à avoir rempli le registre. Je n'ai pas tout rempli là pour le moment. J'ai juste rempli la première thématique, parce que je n'ai pas encore eu trop de temps. C'est le sujet qui m'a le plus touchée, en fait, les impôts, les dépenses et l'action publique. Donc, j'ai un petit peu parlé de ça à mon niveau. Et j'espère vraiment avoir des réponses à mes questions. Et à la sortie de la mairie, la démarche divise l'opinion. Pour moi, ça ne sert à rien. Parce que ce n'est pas ceux qui vont nous écouter, en fait. Voilà. Parce qu'on exprime nos sentiments, nos ressentis, et c'est les points de prendre en compte, en fait. Donc, ça ne sert à rien. J'ai rempli, parce que je n'ai jamais sous ma carte d'identité de nationalité française. Mais mon île, j'ai mis les problèmes que j'ai dans mon île. En attendant, Emmanuel Macron devrait recevoir les élus ultramarins d'ici la fin de la semaine. Eux aussi veulent présenter leur doléance. Il s'agit des syndicats de l'éducation nationale. Ils appellent à une grève reconductible les 31 janvier et 1er février. En cause, les suppressions de postes, la carte scolaire ou encore la réforme du lycée. Du lait pour bébés contaminés. Plusieurs produits de nutrition infantile de la marque Modilac ont été rappelés. En cause des cas d'infections à la salmonelle, 4 nourrissons de moins de 2 ans auraient alors été concernés. Les parents sont appelés à ramener ces produits dans leur point de vente. Le plus grand parc éolien des Antilles françaises a été inauguré à Sainte-Rose samedi. Objectif, atteindre les 100% d'autonomie énergétique d'ici 2030. Un véritable défi technologique et humain pour la Guadeloupe. Mais allez-vous pouvoir baisser votre facture d'électricité ? Pour autant, on voit tout ça avec Marius Mathieu. On n'y ferait presque pas attention. Sur les hauteurs de Sainte-Rose, fondues dans le paysage, un parc éolien hybride vient de naître. Pour les habitants du quartier, la nouveauté aperçue au loin est aussi synonyme d'attente. Tout ça, joli dans le paysage. C'est pas tout près de moi, mais c'est très belle vue jusqu'à là-haut là. Je les regarde, je les vois dès que je me réveille le matin, je les regarde. Ça ne gâche pas le paysage, au contraire, monsieur. Ça fait du bien. C'est pour l'électricité. C'est pour peut-être, je ne sais pas si peut-être, notre facture va diminuer. C'est ça, je ne sais pas. Haute de plus de 100 mètres et orientable en fonction du vent, ces huit éoliennes pourront stocker de l'énergie et fournir à elles seules de l'électricité à 17 000 Sainte-Rosien pendant un an. Mais à cause de ces coûts de fabrication et d'entretien, cette énergie verte ne serait pas forcément synonyme d'économie, selon le chef du projet. Au niveau de la facture d'électricité, il n'y a pas de lien direct entre la production d'énergie renouvelable et la facture d'électricité puisqu'il faut savoir que nous, on revend directement l'électricité produite par le parc éolien aux gestionnaires de réseaux, c'est-à-dire EDF. Donc c'est eux qui ont la main sur la distribution, sur la facturation. On peut supposer qu'à terme, avec la multiplication de parcs éoliens, de parcs photovoltaïques, de la biomasse, de l'hydraulique, de la géothermie en Guadeloupe, on peut supposer effectivement qu'il pourrait y avoir un effet positif sur la facture d'électricité. C'est un projet de territoire, c'est ce que Valorème vient de mettre en avant, les projets de territoire pour contribuer à la transition énergétique de la Guadeloupe. C'est vraiment le but qu'on a aujourd'hui avec ce parc éolien. Avec cette innovation, la transition énergétique de la Guadeloupe passe à la vitesse supérieure. Une campagne de financement participatif est ouverte afin que chaque Guadeloupéen puisse bénéficier des retombées économiques de la production électrique sur le parc. Et on termine avec un petit mot sur le décès du professeur Alex Meryl. Il était le vice-président du pôle universitaire régional de Guadeloupe. Il avait également vivement contribué à la recherche en mathématiques dans les Antilles-Guyanes. Le président de l'université a fait part de sa vive émotion. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Carrefour Millénice a rouvert ses portes ce matin. Nous nous sommes rendus sur place. Les cahiers de doléances ont fait leur apparition dans les mairies. Vont-ils se remplir ? Et enfin, le plus grand parc éolien des Antilles inauguré à Sainte-Rose. Va-t-il avoir un effet sur la facture d'électricité ? Merci à tous de nous avoir suivis. Et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...